Musique Et on se retrouve pour A3 Game Game, et dernière game de ce BE3, avec tous les games contre LGD, c'est la finale de la Red Bull Battleground China. L'équipe qui gagne ce match, et donc ce BE3, se retrouvera à San Francisco pour les finales qui se dérouleront, je crois, en mai, si j'ai bonne mémoire, je ne me souviens plus. Bon bref, je suis avec Bartzaké, les bannes, vous pouvez les reconnaître, il y en a un qui a changé, c'est le Star Spirit qui apparaît de la part de IG. Et donc du coup, IG qui peut se permettre de, first pick, un SF, Wisp, Viper, enchaîné de la part de LGD, et ancienne apparition, last pick, enfin second pick de la part de IG. G, ancienne apparition très très efficace contre Wisp, et aussi très efficace contre Viper, et contre les stratégies de Death Ball, donc IG qui pour le moment a un draft adapté, rien qu'avec cette ancienne apparition. Ouais, alors par rapport au ban, au lieu de ban, le SF a décidé de ban le Storm, et je pense, en faisant ça, IG savait que LGD allait pick le SF, et ils ont décidé de le first pick. Alors SF c'est un peu comme le Storm en fait, dans l'idée un héros qui peut très très bien les cover du mid, et vous avez vu le Storm de la game d'avant, qui a été shutdown au mid, et qui pourtant a pu sortir beaucoup de farm grâce au wood, bah le SF c'est la même chose, c'est un héros qui peut se faire shutdown au mid, mais pour autant on a quand même décidé de continuer à tenter de faire ça avec ce pick Viper côté LGD, parce que de toute façon, même s'il peut bien recover, ça veut pas dire qu'il faut pas chercher à le shutdown, c'est un héros qui du coup, quand il est bien dans sa game, peut complètement dérouler le snowball. Donc pick Yo Viper côté LGD, le Wisp sûrement avec son congénère, donc soit un Tini, soit une Légion, soit un CK, pas le CK vu que le CK était retiré, et donc encore un an, le A en fait était dans les mains de LGD la game d'avant, c'est ça ? Et la Viper dans les mains de LGD, ouais je me rappelle, c'est des M.M.Y. sur le A. Côté ban, on a ban un Brou, parce que tout simplement le Brou est très très bien en synergie avec Yo plus 1, tout simplement parce que c'est un héros qui peut démarrer un teamfight et donc être suivi d'un relocate, c'est un héros qui fout le bordel, c'est un héros qui est un peu disparu depuis quelques temps, alors qu'on le voyait beaucoup il y a un mois ou deux, et donc voilà, on la ban juste à cause de la présence du Wisp, et on la ban Hearth Shaker, Morph côté LGD, Shaker, on a vu la game d'avant, c'est un gros qui est très très bon, il suffit juste d'une dagger pour renverser un teamfight avec son ulti, et le Morph, j'ai pas trop de raisons. Morph parce que c'est Morph, Morph parce que Burning est très fort avec, Morph parce qu'en Chine c'est infect, et que voilà. D'accord, et du coup derrière, un pic Lina, Lina qui est jouée en Chine en support, on a vu très très peu de Lina mid, je l'avance pas en disant qu'il y en a jamais eu, mais il me semble qu'il y en a eu très très peu. Donc pour l'instant côté LGD, on a déjà deux supports et un core, d'habitude on met le Wisp avec son pote au mid, donc peut-être une Viper de la lane, et côté IG, on a un SF mid et un AA support, donc il faut trouver une petite réponse de plus au Wisp, en fait. Donc un Witch Doctor, un Bristol Back, un Tide Hunter, un truc qui est bien contre le Relocate et qui peut tenir la dual. Le SF est correct contre une dual, mais bon, voilà, on a pris le Witch Doctor, donc pourquoi du Doctor contre le Wisp plus un ? Tout simplement pour le stun au Relocate. Tout simplement, c'est un très bon héros qui contre le Relocate. Ça permet aussi de tanker la Viper, qui n'a pas forcément énormément de burst et qui a beaucoup de dégâts sur la durée, et l'ulti du coup Viper sera un peu négligé par le Wisp. Donc c'est pas mauvais, c'est pas spécialement fort contre Lina par contre, même si... Ouais. Parce que pour le coup, Lina, elle, elle a du burst. Et en plus, elle peut le disable. Et elle peut le... Ouais. Donc, ok. Le quatrième draft à venir côté LGD. Alors c'est une Lina MMY, c'est une Lina support, c'est une Lina qui va avoir du stuff un peu après, mais ça veut aussi dire que c'est pas une Lina core. Alors je crois que LGD a jamais joué de Lina dans les mains de Maybe, par exemple. Je vais aller voir tout de suite. Je vais aller voir tout de suite si Maybe a déjà joué une Lina. Il me semble que non. Ce qui est... Enfin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment la même réflexion, que les Européens au niveau de ce héros. Parce qu'eux jouent beaucoup de l'Inamide en Europe. Ah bah oui. Ah ouais ? Oui, en Europe, oui. Ah bah oui, largement. L'Inamide est beaucoup, beaucoup joué. Que ça soit par exemple chez Limp, du côté NIP, du côté de Clone 9 aussi. Non, pas de Clone 9. Je pense que Asus, Polar, on a déjà joué. Enfin, l'Inamide, c'est déjà un peu plus courant que l'Inamide support. Tide Hunter de la part de LGD. Donc, mine de rien, côté LGD, on a un début de draft un peu d'East Ball. Ouais, zéro l'Inamide de Maybe. Donc c'est clairement une l'Inamide support. Et ouais, LGD, ils ont une belle line-up de Death Ball avec le Tide Hunter. Il leur manquerait juste un... Je sais pas ce qui irait le mieux en fait avec le Yo là. Je pense un Tini, hein. Tout simplement. Bah, je pense que tu peux faire Wiz Viper. Je pense que c'est pas déconnant. Ouais, et du coup, tu mettrais quoi ? Tu mettrais genre une Lina et qu'est-ce qui va bien en Death Ball ? Bah moi, je mettrais Troll ou Jug. Jug. Je mettrais Jug. Moi, je mettrais un des deux. Troll ou Jug. Ouais. C'est genre que IG pourra pas ban les deux. C'est ça. Donc ça, c'est important. Bon, ce qui est cool déjà, c'est que IG a pris des tools de teamfight. Comparé, enfin... Contrairement à la game d'avant, j'ai hésité de pas partir sur un pic un peu greedy et qui compte beaucoup trop sur le... la réussite des moves en mid-game. Qu'est-ce qu'on va prendre de côté, IG ? Là, il nous faudrait... Bah, c'est eux qui vont prendre le Juggernaut. Qui est un très bon héros contre Lina et Tide Hunter. La game d'avant contre Viper, il l'a massacré parce qu'il était vraiment en avance et que la Viper pouvait pas se permettre de le front, mais en soi... À mon avis, IG, il faut qu'ils bannent le troll. Ils vont bannent le lican. Invictus Gaming, ils ont pris le Juggernaut. Ça, c'est vraiment drôle, quoi. Ouais. Ils vont prendre le Juggernaut. De la part de LGD. Donc pas du tout Death Ball, pour le coup. Ouais, beaucoup moins Death Ball que si c'était un Juggernaut ou un Troll. Ça, c'est clair. Mais après, c'est un très bon héros contre Juggernaut. Et il manquerait du coup l'offlaner côté IG avec Juggernaut, Siflane, SF Mid. Alors, leur Checker est ban. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Il y a la Brute qui est encore là. Non, le Barra. OK. Baratrum de la part de IG. Très bien. Je ne suis pas sûr que ce soit pourtant un de leurs gros héros. C'est marrant. Je vais aller voir tout de suite. Il n'a que 5 games. Donc non, ce n'est pas vraiment un de leurs gros héros. Ouais, mais dernièrement, Luo a joué pas mal de Spirit Breakers, notamment dans le tournoi. Et il a montré qu'il était chaud avec. Il a montré que c'est un héros qu'il ne fallait pas ignorer. Mais après, je pense que ce n'est pas très très bien. Remarque, ça veut dire qu'au moindre relocate, on peut le voir dans plusieurs sens. Ça veut dire qu'en termes de relocate, si jamais il n'y a pas les 5 héros de LGD présents autour du relocate, ça veut dire qu'il peut aller punir le héros qui n'est pas prêt du relocate. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire que si jamais il go alors qu'un relocate est disponible, il peut se faire complètement contre-engage par le relocate. Mais après, on n'a pas vraiment de héros qui peut changer un teamfight avant qu'un relocate. On n'a pas de gros héros comme Teenie ou Legion Commander ou CK qui va venir et qui va massacrer tout le monde. Là, on a quoi ? On a un Tidehunter qu'on peut ramener ou une Viper. Je ne sais pas s'il y a de mieux. C'est son sixième Spirit Breaker. Je regardais exactement les stats. Et alors, Barra, là où ça va être quand même très intéressant de se barrer, moi, ce que j'aime beaucoup dans le draft Barra du côté IG, c'est que 2-1, ça force presque le Ravage avant que le Baratrum arrive à sa charge. Donc, why not ? Oui, parce qu'il n'y a rien pour le cancel. Oui, c'est ça. Il n'y a rien. Il n'y a le stun Lina qui n'est pas évident. Il y aura le hull à un moment de la Lina qui est probablement le meilleur truc à poser pour cancel la charge plutôt que le stun Lina ou que le Ravage. Mais bon, il faut le mettre. Mais à côté de ça, surtout, le Spirit Breaker, c'est hyper efficace contre un Slark. Ça fout un bordel monstrueux. Ça sort du poon. C'est pas évident à gérer. Et ce qui est intéressant, c'est que ça appartient à un train offensif côté IG avec Juggernaut bot niveau 1 et on va mettre le Spirit Breaker en haut. Et du coup, ça va 1v1 Spirit Breaker contre Tide. Alors là, pour le coup, le Spirit Breaker, il n'est pas content du tout. Et on va aller faire chier Wisp, Slark et Lina. Le Barra n'est pas content. Oui et non, parce que le... Enfin, il fait très très mal le Barra. Il tape très très fort et... Face à un Hunter, non, il ne fait que dalle. Face à un Tide Hunter, malheureusement, enfin, le Tide Hunter, il s'en fout un peu. Il peut très facilement le man-up et le massacrer. Peut-être qu'il vienne juste poser des Warden. Ouais, peut-être que Lou va repartir. Mais bon, a priori, on part en Triagro parce que le Jug a triboot. C'est ça. Il y a un Jug avec Boot, ça veut dire Triagro. Omid, on va avoir SF contre Viper. C'est un sacré grand bâton quand même, le Rejector. Parce qu'il passe au-dessus des armes, le bâton. Rejector. Bon alors, les armes sont vraiment... Les armes sont vraiment pas grands, en fait, dans Dota. C'est des petits arbustes, les machins. Il est grand, ouais. Il est grand, le Wood-Jug, quand même. Allez, Burning sur Juggernaut, Ferrari sur SF, on a des héros signature, là. Ouais, dommage qu'on n'est pas Shiawaite sur Tidehunter. Ouais. Bon, et pour le coup, d'ailleurs, c'est pas MMOI qui va jouer la Lina, contrairement à ce qui se fait d'habitude. MMOI, il va jouer le Wisp, tout simplement, et du coup, c'est Xiawaite. À la Luna, à la Lina, pardon, Xiawaite, c'est plutôt celui qui joue les positions 5, d'habitude. Donc, ça serait une Lina position 5, probablement. Ouais, ouais. Peut-être qu'ils vont décider de laisser le Wisp farm, je sais pas, une urne, urne bottle, un truc dans le genre, et plus mecha. Au final, la Lina, de toute façon, n'a pas besoin de beaucoup d'items. Enfin, quoi que, t'as envie de sortir un Agaïul, quand même. Surtout l'Aga. What ? Attends, déjà un TP de la part de Schwann ? Au mid ? Puisqu'il y avait Lina qui était en train d'arriver derrière, et du coup, ça va faire dual contre dual ? Mouais. Mouais. Ok. Ou alors, on vient juste lui assurer les premiers assidus. Vraiment bizarre. Il est à 0-0 Ferrari. Il n'arrive juste pas à l'assidu pour vraiment. Ça y est, il vient de récupérer le premier sur sa raise. Petit Dinaï juste dernier et il a déjà deux âmes de capturé. Yao en haut contre l'UO qui n'hésite pas à trade dès que son encore smash est disponible. Et au mid, peut-être sur Schwann qui a pris le slow, il y avait M&MW. Ils vont être à 3 mid LGD. Et du coup, c'est ça, il n'est vraiment pas content de ce trade. Ouais, il se fait un peu zoner en bas. Ouais, il ne faut pas qu'il reste. Il ne faut juste pas qu'il reste. Il prend tellement cher sur le ching touch de face. Il ne peut pas vraiment se permettre de rester. En fait, le truc, c'est que le SF, il force la rotation des supports en face parce que si jamais il arrive à contrôler sa lane de son côté et à prendre les sous au début, la Viper va perdre son match-up alors qu'il est complètement free. Et là, on le voit, elle a pris un petit peu l'ascendant, elle a contrôlé la lane pour elle et oh là là, non, Schwann, il va dire non, tu dégages. C'est de la race gratuite. C'est de la race gratuite et c'est une bottle côté M.M.Y. Oui, oui. Alors que tout à l'heure, c'était qui qui jouait ? C'était IG. Ils n'ont pas rush bottle. Non, c'était M.M.Y. déjà, je crois. C'est LG. C'est LGD qui a gagné la première. Non. Si, c'est LGD qui a gagné la première et il jouait le Wisp, du coup. Donc, il avait fait tranquille bout sous le ring. il n'avait pas du tout fait bottle. Et donc, cette fois, c'est une bottle pour M.M.Y. Très intéressant. Je ne sais plus si c'est lui qui jouait par contre. Je suis nul le plus con, j'ai oublié. Si, c'est lui qui jouait sur la première. Non, c'est Schwann qui jouait. C'est IG, putain, n'importe quoi. C'est Schwann qui jouait. IG du coup. Ouais, c'est IG, putain, je dis n'importe quoi. Et donc, pour le coup, Schwann, lui, il n'avait pas du tout fait bottle. Ah bon ? Ok. Bon, tu as dit, il n'était pas à l'émide, mais même, il n'avait juste jamais fait bottle de la game. Ce qui était assez étonnant, je trouve. Et en haut, du coup, 11 last hit contre 12, très très équilibré comme match-up pour le moment. Avec les deux héros qui tapent, enfin, c'est ridicule parce que les deux héros tant trop doux, ils tapent vraiment pas fort avec l'encore smash maxi. Yao, ils s'en fout, il va le trade. Ce n'est pas un duel très intéressant et je pense que sincèrement, aucun des deux peut tuer l'autre. Mais vraiment, c'est... Ouais, non, on tue à plus. Je ne vois pas comment ça peut arriver. Et là, pour le coup, à ce moment, le bara perd le match-up. Ok, Sylar, en bas, il y a le Wisp, ils vont essayer d'aller chercher Face, Face qui a pris, oh, Burning qui revient, Burning qui revient, qui a mettre la Battle Fury, il y a Schwann aussi, le Stundog qui a fait... Les gars, il a réussi à le... Oh, c'est très bien, j'ai eu de la part de Sylar qui a réussi à casser ce Stundog et du coup, ça va peut-être se retourner sur Schwann. Ça poke beaucoup, ça va s'arrêter là-dessus. Le problème, c'est que le Sturk, en ori, il n'a pas beaucoup de dégâts. Ouais. Là, il a bien joué de Poonzot sur le Stundog parce que si le Stundog rebondit, ça peut être un massacre. Alors, c'est un Stundog que niveau 1 donc il n'y a que deux rebonds mais c'est quand même deux rebonds donc deux stuns en plus. Donc trois stuns en tout. Et ça peut être un peu chiant. Ouais. Et au mid, 19 à 10, pour le moment, le SF y perd. Ça a une skill logique. C'est une Viper en face et c'est un peu un fake. 2 de 1 d'ailleurs en skill beat sur la Viper et il y a Burning qui est en haste et qui du coup vient mid. What ? Classic décal. C'est quoi ce gang du Juggernaut niveau 3 ? Ok, il va repartir en bas. Il va repartir en bas. Il se rend bien compte que c'est débile ce qu'il a fait. Il va falloir des stacks pour faire à rien. Il faut qu'il recover un moment. C'est... Je sais pas... Attention. Il a fait une petite... Regarde mid. Regarde mid. Ok, le Firmload qui est récupéré par Maybin. Maybin qui va mourir. Il va mourir. Oui, il va mourir. Il va donner... Et il y a M.M.O.I. aussi qui est pas bien. Il a des coups de bottle. Est-ce qu'il y va... L.U.O. ? Je pense qu'il faut y aller. Ouais, il a l'ulti. Il a l'ulti. Je pense qu'il peut se permettre d'aller même s'il y a la Lina. Même s'il y a Lina. Et donc, le Firmload récupéré sur la Viper. Je crois que c'est la Viper qui a eu le kill. Ouais, la Viper qui a eu le... Ouais. Et toujours pas d'autres stacks faits en jungle. Il n'y en a qu'un. C'est le problème de partir en trail offensif côté IG. C'est qu'on n'a pas accès à ses bois et on ne peut pas vraiment les stacks. Par contre, il y a un niveau 5 ancien apparition. Donc ça va être un ancien apparition. Très frappé, on est aussi sur O'MeB. O'MeB, tu vas te faire charger. Et tu vas prendre le All-In avec Derrière-Face qui va mettre le petit Slow et le Call-Fit. Et je cherchais le nom L'Ice Vortex. L'Ice Vortex, vous voyez qu'il était venu le heal, ça ne passera pas. Un peu naïf de la part de O'MeB. De vouloir chercher à go Ferrari par derrière alors que IG passe son temps à le défendre. Et puis ça va faire beaucoup bien à Ferrari quand même. Parce que c'est un kill donc il a regagné toutes ses souls déjà. Et puis il n'est plus très loin derrière la Viper maintenant. Par contre, c'est pro, au moment ce Spirit Breaker qui est... Alors il est content, il a récupéré un kill mais il est du coup derrière en XP et là je pense qu'encore Smash niveau 4, il peut... Ouais, ouais, tu peux pouvoir en faire, tu peux même plus farm. Ouais, c'est ça. Il peut... Alors il peut rester sur la ligne et prendre l'XP, enfin il craint rien de toute manière mais... En plus, il est parti en buff Venom, Yaho. Ouais, Yaho. C'est vraiment en mode dégage quoi. Reste pas là, je te massacre et ça c'est un peu la force du Tide Hunter contre un melee. Bon, cela dit, à côté lui, il est quand même relativement bien farm. Il a 20 astutes avec son Spirit Breaker, c'est carrément honnête. Ouais. C'est étonnant qu'il... D'accord, il a pas encore de mana sinon je pense qu'il aurait déjà charge d'ulti quelqu'un. Il va se mettre une clarity. Ouais. Ouais, ouais, là il sait qu'il peut plus farm donc il faut qu'il donne des kills mais c'est pas facile parce que son équipe elle est pas positionnée de manière offensive là. Ouais, et puis Maybe Omid joue très très safe avec derrière M.M.Y. qui le couvre. Alors là... En bas c'est Sailor. Ouais, mais là on a TP les deux supportes côté IG. Non, on a descendu le dock et le barra donc on veut prendre un kill en bas. Ok, ça va sur Shia Wait. Il y a Wait qui va le prendre avec la charge derrière. Le stun qui ne passera pas. On va même pas mettre l'ulti on va grid jusqu'au bout de la part de Lyo puisque cette Lina va mourir sur l'ulti ancien apparition. En attendant, il y a Maybe qui a TP et du coup Lyo qui va mourir qui va pas pouvoir charge puisque la charge va arriver d'une seconde ça va être trop tard et ils vont récupérer juste le spirit breaker mais c'est complètement Worshite. Il a acheté un stick. Il a acheté un deuxième stick Lyo. Ah ouais. What the fuck. Il avait 200 gold et donc du coup il les a acheté plutôt que... Et il va le revendre après. Ouais, enfin il aurait pu acheter en TP quoi. Ouais, ouais, il aurait pu acheter deux TP. Il a du misclic à mon avis mais il était déjà mort quand il a acheté donc il pouvait pas revendre. Et Yahoo, il a déjà pris sa tour en haut. Ah oui, exact. Bah voilà, la force du Tide. La force du Tide aussi, c'est ça. Il va venir casser la gueule de tous les creeps. Ah non, mais il farme. Voilà, c'est le problème du Tide Hunter qu'on vient pas zoner. Ouais. il va nous sortir un blink refresher très rapidement. Il pourrait même décider et je pense qu'il va le faire comme tous les Tide en Chine. Il va d'abord faire mecha mais là ça veut dire qu'il va avoir mecha blink dagger en 15 minutes. Mais je sais même pas s'il va décider de faire mecha first. Parce que étant donné qu'il peut avoir une dagger très tôt, est-ce que tu te dis pas et les gars, j'ai dagger tellement tôt que ça va être trop fort de l'avoir maintenant. Oh, il y a un stack d'anciens. Ah ouais, d'accord. Et puis là, l'XP qui va engranger le Wisp, il va avoir un relocate. Il va passer 6 probablement. Je pense, ouais. Il y en a combien là ? Il y en a 4 ? Chouan au mid. Oh non, ça rebondit. Maybe qui se fait charger. Il y a Burning qui va lui mettre l'ulti. Et maybe il est pas bien avec l'ulti en s'est apparition par-dessus. Même pas besoin. Il est un peu trop gride. Et ils sont au courant de ce stack d'anciens. Ils veulent aller le trade. Il y a O.K. qui est obligé de partir. Alors, il a un réveil. En fait, il va peut-être faire... Je pense qu'il va faire M.E.K.A. Il a pas acheté sa dagger là. Ah bah non. Là, il récupère les 4 gros cribs du stack. Ouais, c'est important. C'est ce mille de gold qui partent des poches du Tidehunter. Il y a la dagger du Tide qui vient d'arriver. Il y a la dagger du Tide qui vient d'arriver. Et le Ravage qui est dispo. On va pas y aller. Il y a Sylar qui va arriver sur Lyon. On va essayer de forcer la défense. Lyon qui va essayer TP, ça passera pas. L'ultime ancienne apparition qui va être esquivée par Yao. Et donc, du coup, cette dagger qui a été révélée. Ouais. Et Face qui est en Superman avec son ancienne apparition. C'est con. Le Tideh, il avait entre 500 et 600 gold encore dans le stack d'anciens. Parce que c'est les gros gros avec notamment il y avait deux dragons. Les gros dragons, c'est 200 gold. Donc voilà, c'est 200 gold tout court. C'est tout, c'est comme ça. Et il avait deux autres petits creeps à côté. Deux lézards qui sont à 100 gold. Donc ouais, 600 gold qui sont partis dans les mains d'OIG. Alors que le Tideh aurait pu avancer sur son mecha par exemple. Complètement. Mais c'est pas dit qu'il fasse mecha dans cette gamme. Peut-être pas du coup. Il va peut-être essayer de le laisser à MMO. Ah mais il y a un autre stack pour Yao. On met tellement de stuff sur ce Tideh. C'est marrant qu'on va lui mettre autant de trucs. Après, il n'y a pas grand monde qui peut les clean. Ouais, il y a la Lina avec un peu de level. Il y a Sylar avec Dark Pact. Ouais, et c'est vraiment pas efficace. Mais il peut. Ça va relocate mid. Ça va relocate mid avec notamment le Ravage qui est disponible à part de Yao mais il n'y a même pas besoin. C'est pour ça en fait. Il veut relocate avec le Ravage. C'est ça. C'est marrant. Mais du coup, c'est hyper fort. C'est-à-dire que peu importe où sur la map quand tu engages, il faut que tu te dises qu'il va y avoir un contre-engage Ravage. Même si le Tideh est à l'autre côté de la map et qu'il n'y a pas de tour à côté, t'auras un Ravage. Et là, tu ne peux plus aller prendre un Roche côté IG quand il y a le Ravage de dispo. Il ne va pas le poser. Il va essayer de le garder le plus tard possible avec notamment... Oh, moi, je l'aurais posé, moi. Oh, bah, il va falloir. Là, par contre, tu le poses. Là, tu le poses mais du coup, Burning qui ne va pas le prendre et Yao qui va mourir. Ouais. T'as trop grid, je pense. Beaucoup trop. Et surtout qu'il y a Spirit Waker qui a récupéré MMY de l'autre côté de la map. Ah, merde. Le côté d'avoir pris un Spirit Waker contre deux... Ouais, ça est là. Stark ? Ouais, il va pouvoir aller... Ouais, il va pouvoir back à mon avis. Oh, il prend cher. Il prend très, très cher. Heureusement, il n'y avait pas d'ulti pour lui haut. Ouais. Donc, ouais, j'allais dire, en fait, pique Spirit Waker contre une dual Lina, Lina-Wisp en support. Ça veut dire que ton support ne peut pas se montrer sur la map, en fait, tout simplement. Et du coup, le déward est très important parce que si jamais LGDA, IG, pardon, arrive à garder des wards dans le jungle, ça veut dire que la Lina et le Wisp ne peuvent vraiment rien faire, quoi. Ou alors, il faut qu'ils soient stack avec leur corps. Et devoir le faire aussi dans la partie, c'est toujours emmerdant. Parce qu'on a envie d'en ranger autant d'XP qu'on peut sur chaque héros. Après, ceci dit, bon, la Lina, elle a juste besoin de l'ulti et le Wisp, c'est pareil. C'est-à-dire que les levels qu'on prend derrière ne sont pas forcément indispensables et voilà. Donc, on va mettre un support à côté de chaque corps. Écoutez, IG, Ferrari part sur un mecha et il l'a déjà. Donc, au final, c'est très correct. Le SF qui était shutdown au mid a péter mecha en 13 minutes. Et la Viper, on a... Elle partirait sur BKB ? Ouais, j'ai bien l'impression que ça va être BKB. Ça va charger en... Bah, non, ok, ça va être mon cell. Le stun de Alina qui était là pour empêcher toute intrusion. La différence de goal, regardons ça. Pour le moment, c'est très équilibré. Non, IG est quand même légèrement devant. 1500 goals d'avance, tout en même sur la bonne team fight mid et sur le kill de Roshan. Avec le kill de Tidehunter juste avant, ça leur a fait beaucoup de bien. IG, la aiguise qui a été bien sûr posée sur le SF de Ferrari 434. Lui, il finit mecha. Le Tidehunter, il en est où ? Mais il a 7 en goal. Il n'a rien sorti depuis ça d'ailleurs. En termes de nettoir, c'est lui qui est premier de son équipe ? Non, c'est la Viper avec Sylar juste derrière. Je ne comprends pas le pic Viper parce que, enfin, ça va être un peu long ce que je vais dire mais du coup, côté IG, on a un mid qui peut recover très vite et qui est déjà passé devant le mid adverse alors qu'il gagnait le salaire. Et de l'autre côté, on a une Viper. Une Viper qui ne peut pas farm wood et qui ne peut pas clean les vagues aussi vite qu'un SF. Ça veut dire que la Viper va forcément tomber derrière. Donc du coup, pourquoi on pic Viper ? Dans un premier temps, on peut se dire qu'on pic Viper pour aller prendre les tours et peu importe qu'il y ait un recover derrière, on va mettre la pression. Sauf que là, on a une Viper qui fait BKB et qui ne participe pas à des prises de tours. C'est-à-dire qu'on n'a pris qu'une tour pour l'instant côté LGD. Donc on a une Viper au final qui est complètement... Enfin, qui ne sert à rien par rapport à un autre mid qui pourrait farm plus vite. C'est une Viper qui va tomber dans la game alors que c'est un héros qui est fait pour être devant. Et qui va du coup laisser du temps de répit à IG qui, eux, par contre, ont un Jug, un Barra et un SF et qui n'ont pas du tout peur d'aller en late. Et je pense que là, LGD, c'est en train de... Midas. Midas sur Spirit Breaker, j'adore aussi. Typiquement, j'aime beaucoup ce Midas qui vient d'arriver sur Spirit Breaker parce que, pour moi, ce Spirit Breaker, il est très, très fort, on va dire, sur leur limit game. Il a un gros, gros, gros temps mort par manque de stuff parce que tu n'as pas de BKB et que tu ne fais pas de dégâts. Tu n'as pas de cuirasse, oui. Et je trouve que ce Midas va arriver avant le temps mort et va permettre de passer le temps mort en sortant des objets. Et moi, j'aime toujours l'idée de faire Midas sur Spirit Breaker. Bon, après, il ne faut pas le sortir à la 25e, mais à la 15e minute, carrément. Il a fait power trade, il a fait des moves à gauche, à droite. Moi, j'aime bien ce que vient de faire lui-haut. La petite smoke de la part de IG qui vient d'arriver, ils essayent de chercher du monde. C'est pareil côté LGD, le timing est exactement le même. Il y a Mecha en préparation bien évidemment côté Tide Hunter et Maybe qui est en train de prendre l'atour. Ok, donc on a quand même un Mecha Tide. Donc en fait, ils délaient un petit peu leur push en disant on ne peut pas push tant qu'on n'a pas une BKB sur la Viper. Du coup, on va laisser le Tide faire blink et Mecha vu qu'il a eu un bon early. Je ne suis même pas sûr. Je pense qu'il était tellement bien qu'il a dit à ses potes les gars je fais d'ailleurs avant. Oui, je fais d'ailleurs avant parce que comme ça on va pouvoir se débouler. Bon, le truc, c'est que ça n'a pas marché. Bah ouais, c'est dommage. Là, ça va peut-être marcher. Non, IG qui va du bon côté. Ils sont bien en place. Il y a Yao qui est sur l'eau mais là, ils peuvent prendre à all-in. Ils peuvent prendre à all-in total au mid. Regardez, le Spirit Breaker, il est bien caché pour venir charger au mid. peut-être charger la même way ou maybe. Il faut y aller, je pense. Il faut y aller côté Gyao et Téyao. Ils attendent juste le bon moment parce que, ouais, Ferrari 430 qui a pris la tour. Et là, ils sont tellement mal positionnés Tide Hunter et Lina. Bah ouais. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Pourquoi ils attendent autant ? Ils n'ont pas eu la bonne opportunité, je pense, pour aller chercher. Ils vont peut-être mettre le all-in à un des supports. T'as vu le nom de Centri au mid ? Ouais, c'est impressionnant. Ils ne veulent pas que LGD aient l'info et puissent se prendre un fight comme ils veulent. Je pense que c'est aussi très important de contrôler cette zone quand t'as un Spirit Breaker. Oulah, le Ferrari qui va prendre le... Non, il recule ! Pourquoi il... Ouais, mais il y a la aiguisse en fait. Ah ouais. Ouais, on n'a pas envie de le go en fait. Ouais, il y a la aiguisse, je pense que c'est la... En fait, c'est le... l'un des pires à go en fait. Ouais, mais là, ça fait... Oh, par contre, ils ont vu Yao ? Ok, Yao qui TP ça va. Une minute trente de perdu quoi. Mais tu vois, je pense que cette zone omide est très très importante à contrôler pour LGD. Enfin, pour IG du coup, parce que LGD veut avoir de la vision ici pour voir les mouvements du Spirit Breaker. Ouais. Ça permet d'anticiper, ça permet... Alors que si tu l'enlèves, bah voilà, tu ne vas pas t'y attendre donc tu vas jouer encore plus défensif et c'est important pour IG je pense de garder le contrôle de cette zone pour leur plan de jeu. Ouais, je suis d'accord. Et surtout qu'il y a un lotard, pardon, Shadow Blade de Westlark. On n'en a pas parlé. Qui pour l'instant n'a pas eu d'impact dans cette game. Très discret. Mais pendant ce temps, on se gaffe côté IG, on fait farm, le SF, le Jugger et le Barra. Le Jugger, il est très loin devant déjà. Alors on nous demande est-ce qu'il y a des timings pour faire les spawks c'est plus efficace pour les deux équipes etc. Parce que là, on a vu que les deux équipes ont fait les spawks en même temps. Déjà, il y a un truc qu'il faut se dire c'est que les spawks sont beaucoup plus fortes le jour que la nuit. Pour la simple et bonne raison alors que ça va partir à droite on va lui mettre le Ravage. Ouais, le Ravage, le stun de Alina qui arrive juste derrière. Alina qui va exploser. On va même lui mettre l'Utilina. Ils ont bien raison, il ne faut pas hésiter. Et du coup, Burning qui se fait marrable. Les spawks sont beaucoup plus fortes le jour que la nuit. Oh, il y a Relocate. Ça va partir sur Schwann avec la Viper derrière. Schwann qui va mettre un stun dock et là, c'est la force du dock mais ça ne va pas fonctionner. Il est seul et du coup, la tour est prise derrière. Ok, très bien joué. Je vais réussir à finir d'expliquer ce que je dis sur les smokes. C'est beaucoup plus fort le jour que la nuit parce que la nuit, votre smoke en fait casse avant que vous ayez la vision du mec. Donc, ça peut être problématique par exemple quand vous êtes dans les bois. Ouais. Alors que quand vous êtes en smoke le jour en fait, la smoke va casser après que vous ayez la vision. C'est-à-dire que vous pouvez vous arrêter à voir la vision du mec sans que vous vous voie parce que vous êtes en smoke. Et là, par exemple, les deux smokes de LGD sont arrivés au début de la journée, c'est-à-dire à la 16ème minute. Les deux ont eu à peu près le même timing. Ça veut dire que à la 12ème, enfin entre la 8ème et la 12ème, ils n'étaient pas nécessairement prêts pour faire des smokes parce qu'il n'y a pas de niveau 6 sur la Lina, il n'y a pas de Ravail sur le Tidehunter où il n'y a pas assez de stuff. Et donc du coup, les premières smokes arrivent souvent à la 16ème minute parce que c'est la première journée. Vraiment utilisable pour faire des moves en smoke. Et s'il y a des smokes avant, c'est parce qu'à un moment, tu as un chêne, parce que là, il y a eu tout à l'heure un move avec Lion, non, Lina et Wisp au mid. Non, Lion et je ne sais plus qui dans la game d'avant parce qu'ils veulent tuer le mid adverse. Enfin voilà. Les smokes, il faut juste avoir des timings surtout en début de partie parce qu'en fin de partie, ce n'est plus du tout vrai. Mais en début de partie, les timings sont souvent les mêmes parce que c'est la première journée utilisable ou c'est parce que tu veux tuer le mid adverse. Oui. Puis il y a aussi un phénomène en Chine entre les quatre équipes phares, c'est-à-dire IOM, LGD, Vichy Gaming et IG. Dans les quatre équipes, en fait, on a des capitaines et des supports qui jouent depuis très longtemps dans la même sphère et entre les mêmes joueurs et se connaissent très bien. Et je sais que dans tous les matchs chinois que je vois entre deux de ces quatre équipes, on a toujours des timings de smoke qui sont identiques. C'est impressionnant. Je ne sais pas si on peut le voir en Europe, mais il me semble que je l'avais déjà vu entre Secret et EG et c'est pareil, c'est du puppy et du fear. Enfin, on a quand même globalement, le coup de la nuit est très vrai, etc. Tu as des timings qui sont liés au jeu, mais il y a aussi le fait que les joueurs se connaissent bien et arrivent à anticiper, en fait, je pense, les smoke les uns et les autres. Petit avis sur ce SF qui a terminé un BKB. Il a aussi terminé une gemme, notamment pour prendre le contrôle de cette ligne. Il a une ward à droite, là. Je ne suis pas sûr qu'il soit au courant. Il ne doit pas l'avoir en vision. Yao, lui, de son côté, il a terminé MECA depuis un petit peu de temps et il y a une charge qui va arriver sur MMOI avec Ferrari. Ferrari qui va essayer de lâcher un ulti. Non, il va cancel son ulti. Il y a l'ulti Viper qui est posé sur Lyo, mais il s'est fait marave la gueule, ce Wisp. Et du coup, IG qui est obligé de reculer. LGD, pardon, qui est obligé de reculer. Et en attendant, YaoAid qui va croiser la route de Ferrari. OK, il y a une charge indisponible de la part de Lyo, mais ils n'ont pas envie de venir fight avec notamment Yao et son Ravage. Lyo, oh, qu'est-ce que c'est passé ? Le creep est mort, mid, du coup, il a fait demi-tour. Lyo, YaoAid qui va mourir. Il y a l'ulti de SF qui va être posé pour essayer de gagner du temps en termes de DPS. Tyler qui va récupérer le Witch Doctor. Lyo qui s'est fait récupérer par le Tide Hunter en attendant. Mais c'est tellement pas de chance. Ouais, c'est ouf le mouvement qu'il a fait du coup le barat. Elle est où la gemme ? Est-ce qu'elle était sur le SF tout à l'heure ? Le Jugger. Ok. Ok. Burning, il l'a peut-être récupéré en fait. Qu'est-ce que c'est passé ? Bah, je sais pas si... Non, c'est Ferrari qui l'a donné à un moment à Burning pour avoir un teamfight. A mon avis, si Burning avait eu le temps de la récupérer, il aurait mis un ulti. Je vais juste regarder cette charge SF là. Spirit Waker, regardez. Il va charger ce creep là et le creep qui meurt et donc du coup, il va sur la cible la plus près qui est Maybe. Ah, c'est pas de chance. Pas très bien joué non plus. ulti en s'apparition qui est arrivé au mythe, Sailar il est chargé ? Sailar il est chargé. C'est pas un bug de la Dota TV ? L'UO ? Il va s'arrêter. Il va s'arrêter, maintenant. Voilà. Normal, hein ? Il part sur BKB en théorie. Je pense. Il faudrait décider de faire Halbard aussi. Ouais, mais quand t'as un Tide en face, t'as envie de faire un BKB sur ton corps. T'as absolument envie de faire BKB. Mais je serais pas étonné de voir un Halbard qui débouche derrière, quoi. Ferrari qui va prendre le Ravage avec Burning juste derrière. Oh, c'est intéressant. Ils vont pas pouvoir avoir Burning qui va pouvoir Blade Fury. Ferrari, il a BKB mais il vient quand même se faire marrant. L'ulti en s'apparition qui est somptueux. Burning, il pourrait contre-engage avec son ulti. Il faut que tu ailles, mon petit pote. Sailar qui va se mettre en Shadow Dance mais qui va mourir sur l'ulti. Oh, il va mourir sur l'ulti du baratroumé. Et derrière, l'ulti, le Burning qui a fait énormément de dégâts. Yahoo qui va décider de fight. La relocate back de la part de Swiss pour sauver sa Viper et ils vont mourir à 4 là-dessus avec le retour du Wisp. Il y a eu un buyback de la part de Ferrari. Ouais, il faut que ça débouche sur un Roche et un... Ouais. Le Roche n'est pas là ? Ah si, le Roche est là. Ils vont prendre Roche et ils vont prendre la T2 en bas à mon avis. Ah, c'est dommage parce que le Ravage est joli. Ouais, le Ravage est joli de la part de Yahoo sauf que ses potes sont loin et qu'ils savent même pas qu'ils ont pris dans le Ravage. Ils savent qu'ils ont pris Ferrari mais ils savent pas spécialement qu'il y a Burning derrière donc c'est compliqué à enchaîner et le Stark a pas eu trop de chance non plus. Et on n'a pas beaucoup de choses qui vont follow-up le Ravage en fait. Il y a le seul Lina mais Lina était vraiment trop... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le Ravage côté LGD est très bon en contre-engage mais en engage pas tant que ça. Parce que comme tu l'as dit, les maids sont loin et voilà, par un seul Lina, on n'a pas grand-chose s'il peut profiter du Ravage. Côté une thème, on a une Yasha qui est arrivée sur la Viper qui part sur Manta. On a le Juggernaut qui va bientôt compléter un Skadi. Ouais, il lui manque juste les deux derniers composants les moins chers. Côté Ferrari, on part sur Manta aussi. Ou peut-être sans Jean Yasha mais j'en doute. Burning... Pardon, Luo a fini de compléter son BKB. Lua, il a... rien. Ouais, contrairement à M.M.Y. qui avait réussi à sortir Midas en 13 minutes, là, on a un A qui est complètement à poil. Ouais, mais c'est un A qui est là... Enfin, c'est-à-dire que c'est Schwann qui sort plutôt du stuff. Ouais. Enfin, Schwann est le position 4 et Faith le position 5. Il n'a pas grand-chose. C'est triste, mais... Et ça, en fait, c'est souvent le Thor... D'ailleurs, il a même moins que Faith parce que Faith, il a la gemme et il a 1700 gold. Mais ça, on le remarque souvent dans les games où une équipe a de l'avance mais pas forcément d'espace pour farm. C'est-à-dire que côté LGD, quand on a récupéré des kills sur IG et que les supports sont restés en vie dans les fights, ils ont récupéré beaucoup plus de gold que IG quand ils récupéraient des kills par-ci par-là en early. Donc, c'est plutôt logique qu'on... Eh, mais en fait, non, mais je dis n'importe quoi. les supports d'LGD sont aussi mâles que les supports d'IG. Je n'ai pas vu ça. Saïdare avec sa Shadow Blade qui va se faire charger, je pense. Oui. Est-ce qu'il y a de la... Il y a de la révélation ? Bah oui, il y a une gemme. Il va se mettre en Shadow Blade. Il n'y a pas la vision. L'ulti qui va arriver juste derrière. Allez, il s'est mis en Shadow Dance. Il a bien raison. Il va essayer de TP. C'est bien joué. C'est très bien joué. Ça va passer. Et l'ulti de Ferraré qui a été haché ? Non. Très bien joué de la part de Saïdare avec son Slark. Dommage. Ferrari, il a réagi un poil trop tard. Je crois qu'il passait l'ulti SF s'il le mettait direct. Ouais, je pense qu'il pouvait le tuer. La charge de la part de Spirit Breaker sur le T-Aweight avec l'ulti enchaîné directement. Téorité, il est mort. Téorité, il est mort. Oh, ça a utilisé la relou qui est en plus de la part de M.M.Y. Ouais. Mais Lina, c'est typiquement la grande victime du barin. Et attends, Oh, mais M.O.E. qui va se faire massacrer. Il a cancel son ulti, Ferrari. C'est dommage, c'était dans un timing impeccable, j'ai l'impression. Ouais. Il n'a pas confiance en ses ultis, Ferrari. Là, il a l'aiguille. Je vous rappelle, il va prendre l'ulti de la Viper, l'ulti ancienne apparition qui va arriver juste derrière. Maybe qui va réussir à l'esquiver. Je pense que ça va reculer la charge out de la part de Luo avec son Spirit Breaker. Et ça va s'arrêter là-dessus. Là, il glisse qu'il va être perdu dans deux minutes. Oh, quoique, Dédé, est-ce que ça ne veut pas y retourner côté IG avec le double damage de Ferrari ? Il pourrait décider de prendre le top mais la ligne n'est pas assez avancée. Du coup, il préfère à l'époque en bas. Ils vont peut-être attendre la charge, non ? Le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup de mana à part Schwann. Schwann qui a la moitié de son laga. Donc, il devrait pop avant la 40e. Ça va se moquer. Ouais. Ça va se moquer. Côté LGD, on a un peu préparé. Il manque juste le Slark mais il a un TP. Oh, là, on commence à se séparer. Là, ça ne va pas être bien du tout pour LGD. Maybe. MMY, il a été vu, je pense. Maybe. C'est Manta. On va la charger. BKB activé. On va quand même lui mettre le all-in. Il y a la relocate back de la part de MMY sauf qu'il n'a pas pu. Il n'a pas pu prendre son pote. Bah ouais, il était en BKB. Bah ouais, il était en BKB. Et alors, ils ne sont pas au courant du retour de la relocate ? Quoique, Ferrari, il est au courant. Il va lui mettre l'ulti. Bon, il était encore dans un timing parfait. Il l'a encore cancel. Bon, ce n'est pas évident parce que là, il ne sait pas exactement quand il est... Là, il n'avait pas la vision sur le Wisp. Et maybe que je ne sens pas à l'aise avec sa Viper dans cette game. Non, 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 je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord et du coup, le DD qui permet de monter tranquillement et de faire des grosses patates sur cette T3. On n'a pas de buyback. On n'a pas de buyback sur cette Viper donc le solde est forcément tombé. Alors après, à voir si on a le temps d'aller prendre le... Je ne pense pas qu'on ait le temps d'aller en bas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit vraiment intéressant. Il pourrait décider de forcer en bas mais je pense qu'il ne va même pas risquer. Il va jouer safe et qu'il va juste reculer. En plus, là, il existe de vrais drops vraiment bientôt pour Ferrari donc on ne va pas prendre le risque de le perdre. Là, il faut être par contre très sérieux sur la retraite. Il ne faut perdre personne. Ils ne vont pas tenter, Donc, Eh bien, IG qui est sérieux. IG qui est sérieux et IG qui a même demandé une petite pause. Bon, ça fait quoi qu'à c'est un match où il y a moins de 30 kills au bout de 30 minutes ? Ah, ça va. Celui-là, il reste assez intéressant parce qu'il y a du Spirit Breaker qui charge, il y a du Slark. Ce n'est pas du Morphling débilos qui farme. Mais d'ailleurs, pour ceux qui ont vu... Attendez, c'était ce matin, Morphling... Morphling de Burning Offlane qui fait des stuns et qui part sur du carry après. Oui, mais ça n'a pas trop marché. C'était complètement nul. C'était un peu bizarre d'ailleurs. Surtout qu'à mon avis, quand tu commites là-dessus, il faut que tu fasses des états de mobilité et tout, sinon en fait, tu ne rentabilises même pas ton Morph Force. C'est ça. Tu fais les deux à moitié et du coup, tu ne fais rien de très bon. C'est ça. Et là, du coup, il a sorti Eternal Blade avec 50 d'agilité et il faisait 200 de dégâts sur son burst. Donc, ce n'était pas ouf. Ce n'était pas ouf ouf. Oui. À la place, on a du Jugger débileuse qui farme. Oui, mais le Jugger débileuse qui farme, ça farme vite. Il a Jaskadim en Taman Ness et 3k gold. Donc, ça va. Et on a Manta aussi qui va arriver pour faire rien avec son SF. ils sont stuff 1 les deux et Chuan qui dit go. Chuan qui dit go. Et en fait, Yao qui dit non. Yao qui dit égal égal. Genre, pas content. Ouais. Il n'est pas loin du refresher. M'ingold de l'aganim Face, hein ? Ouais. Yousheki, attends. Face, c'est le support de Convictus Gaming. C'est l'ancien apparition. 2,08€, il fait une bonne game. Chapeau. Et côté Tide, on a bientôt un refresher. On est à peu près 1800 gold. Le double. Shaowate, il a tout bientôt. Il a déjà son hélocepteur. Il faut qu'il aille acheter la Body Stone normalement ou alors il est dans le Cheek. Non, il n'est pas encore dans le Cheek. Ça, il a l'Ottar, ce qu'il a dit, mais... Je pense que l'Ottar n'était pas le bon choix. Bah ouais, non. Moi, je refais Midas, clairement. Midas, une tou, Saint-Jean-Yacha, ce qu'il a dit, basher. Comment il s'est fait caisse ? Toute la vague de creeps par Xia-Waite ? Ouais. Xia-Waite, il a mis tout. Il a dit, je ne suis pas l'en déu. le... Ouais, mais fin, il l'avait déjà, tu sais. Mais oui, il l'avait déjà. Le gros pigeon du Xia-Waite, quoi. Mais attends, je ferme eux, là. Et le nouveau, là ? Non, c'est ça, il-là. Ça aurait été Maybe, ça aurait été marrant, mais bon. Moi, je n'aime pas trop ce héros Viper. Je n'aime pas du tout. Le tournoi est en LAN, Luciano, il n'y a jamais de DDoC chez les chinois. Il n'est pas en LAN, le tournoi. Non, il n'est pas en LAN celui-là. C'est... Alors, par contre, les équipes sont en LAN quand même. Parce qu'ils sont au VP Game. Et le VP Game se joue en LAN. Donc, voilà. Enfin, je ne sais pas trop s'ils sont en LAN ou s'ils sont tous... C'est un peu obscur, l'organisation. Mais le VP Game, normalement, les finales chinois se jouent en LAN. Et puis, il n'y a pas de DDoC parce qu'il n'y a pas de bouffon en Chine. Il reste quoi du VP Game, d'ailleurs ? Il reste beaucoup de games. Il reste beaucoup de games. Ça a l'air qu'il va se faire go en bas. OK, le Dark Pack qui est superbe, qui va permettre de tout esquiver et il va TP Out après Sacha Dodens. Il reste beaucoup de matchs. Il n'y a que deux matchs du Loser Bracket, je crois, de passer. OK. Burning, il est quand même vraiment loin devant au Networst. Il forme comme un cochon. C'est un Jogger. Il a terminé Basher. Je pense qu'il va essayer de terminer relativement bientôt le petit Abyssal. C'est ça, la petite Abyssal. Aghanim bientôt pour Face. 1000 gold. Et il vient de terminer Tranquille Booth à la 31ème. Vladimir qui vient d'être terminé par ce Spirit Breaker après son BKB. Il l'a revendu ? Non ? Ah non, d'accord. Il l'a acheté. Il l'a terminé. Il est encore 1800 gold. Ah, solide. Et je pense qu'il va économiser pour Hyperstone. pour partir sur Asokuras tout doucement. Bon, IG qui ne va pas se presser. La pause qui a un peu cassé le rythme de cette game. Je pense que, vous pouvez voir sur les courbes de gold, IG qui est devant. 7500 gold d'avance, 7500 XP d'avance. Il ne craigne pas grand-chose pour le moment parce que le late game de LGD n'est pas encore prêt. C'est-à-dire que le late game Slark est très solide. Le late game Viper est relativement solide. Même en... Enfin, si on regarde d'ailleurs en termes de line-up, finalement, IG est beaucoup plus solide en late game que LGD. Complètement. Quand il y a apparition, on se scale beaucoup mieux. C'est pareil pour le... Enfin, SF Jugger se scale très bien. Jugger, pas si bien que ça. En late ? Jugger, ça se scale bien mais pas... Oh, si. Oh, si, si. Non, non. Parce que tu es full stuff avant tout le monde. Et donc, full stuff contre full stuff, tu ne scale pas forcément très bien. Ouais, mais le truc, c'est que le Jugger est quand même l'un des meilleurs carry. Même full slot contre full slot, le Jugger gagne quand même. Non, je ne suis pas sûr. Ah bon ? Un héros qui a un crit intégré et un ulti qui le rend invincible et lui donne 9 jumps. Ouais, ouais. Si, si. Enfin, contre le Slark, en tout cas. Après, le truc, c'est qu'il est full slot très vite. Contre le Slark, pour le coup, il a aussi un ulti qui le rend invincible et il vole des stats. Ouais, il vole des stats, ouais. A voir. Non, non, je suis... En vrai, le Jugger, il n'est pas là, il n'est pas pris pour son côté ultra late. Ouais, non, non. Sinon, ça se saurait. Je sais, oui, oui, mais il est très... Il est pris parce que ça forme plus vite que tout le monde. C'est là où c'est très fort. Et ça a l'air qu'il va se faire Ganga, le Dark Pact 2 à part de Sayar et la Shadow Dawn juste derrière. Facile. Ça part sur... Oh. Schwann. Ouais, on lui a mis le hull sauf que le stun est touché. On ne l'a pas réussi à le tuer si ça y est. La dernière attack de Maybe, Xawake qui arrive à tenir avec l'arrivée de M.M.Y. qui va relocate out, j'ai l'impression, oui. Alors du coup, on va perdre le Wisp. On va perdre le Wisp derrière. On va peut-être claquer l'ulti Jug. Non, non. On ne va pas y aller sur la Viper. Bon, et du coup... Ferrari, qui le cancelle une fois de plus. Il a... Il a... Pas du tout, mais du coup... On va lui mettre l'ulti. Ouais, il est mort. Il est mort. Oh non ! L'ulti en s'apparition qui est loupé. Ok, ce n'est pas grave. Le DPS de ce Spirit Breaker. L'ulti qui va arriver de la part de Ferrari pour récupérer cette Viper. C'est Juggernaut en auto-shot. Alors le SF, pour le coup, en ultra-late, c'est pareil. Ce n'est pas le meilleur carry. Bon, à côté de ça, tu as quand même... Et le Spirit Breaker non plus. Mais on va avoir trois corps avec beaucoup de stuff en ultra-late face à Viper Slark. Et pour le coup, pour le coup, IG qui est beaucoup plus massif en late que LGD. Puis l'ultra-late va arriver beaucoup trop tôt pour IG que comparé à LGD. Le Slark, il est vraiment trop derrière. Il lui manque un item pour être... Il est quand même à combien ? 8 000 ? 9 000 ? Quasiment 10 000 de gold d'écart entre les deux carries. C'est quand même impressionnant, je trouve. Ah, Burning, il lui a mis un trou. C'est incroyable. Et pourtant... C'est là la fin du Jug. Le Jug farm trop, trop vite. Et il va avoir Abyssal. Enfin, là, c'est... Là, ça va être infect. Et là, s'il veut finir la game, il fait Dagger et... Enfin, après, c'est en Abyssal. Et voilà. Et il s'est gagné. Et il a vendu un truc, je ne sais pas ce qu'il a vendu. Bon, l'Abyssal qui est terminé pour Burning. Là, il fait Dagger et il rush le Slark avant que le Slark puisse mettre Darkpatch et il le découpe pour à peu près 3 secondes. À peu près. Ouais. Peut-être BKB avant... Ouais, non, tu ne peux plus. Il n'a plus de slot. Non, il n'a plus de slot. C'est trop tard. Je ne peux plus faire BKB. Tu n'as déjà plus de slot, putain. C'est... C'est... À la rayure, à la fin, tu remplaces ton mom par un buteur. Ouais, voilà, ouais. À la rayure, quoi. Ou un cuirasse, mais... Oh, ça va relocate à la rayure Burning. C'est intéressant. Ils vont lui mettre le Rage pile à la fin de la Blade Fury. Bien joué de la part de Yao, on va le one-shot. Ça, c'est bien joué. C'est un kill qui fait du bien. C'est un kill qui fait de l'espace. Qui offre du temps, ouais. C'est... Ouais, voilà. C'est Maybe qui va l'avoir, ce kill. Maybe qui a terminé. Il y a BKB Manta Maelstrom. Pourquoi le Slark, il vient se lutter à chaque fois au lieu d'abord d'utiliser sa Shadow Blade ? Euh... Il y a une gemme. Je ne sais pas trop. Ouais, mais il y a une gemme, mais le Spirit Breakdown, il n'est pas là. C'est vrai qu'il pourrait utiliser juste Shadow Blade. Mais... Mais bon. En fait, il y a un petit fight time sur le Shadow Blade, donc il prendrait quand même l'ulti. Je pense. Vous voyez, c'est 0,3 seconde le temps que la Shadow Blade s'active. Du coup, je pense qu'il prendrait quand même l'ulti et il n'a peut-être pas envie de prendre l'ulti au cas où il y a du monde derrière. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il y a Gannick qui n'était pas l'ancienne apparition. Tiens, ça, je n'avais pas vu. Ça, je n'avais pas vu du tout. Et ça va partir sur Butter pour Ferrari. Au final, tu as vu, c'est le Wisp qui a rotate 5. Ouais, ouais, ouais. Ils ont raison. Il a vraiment besoin de stuff. Enfin, le Wisp, il s'en fout. Ouais, à la rigueur. Le seul truc qui peut sortir rapidement, c'est Mecha, mais du moment qu'il n'a pas à faire Mecha... Personne n'a fait Mecha. Si, le Tide. Il n'a pas du tout de mana, le Tide. Il ne peut pas claquer Mecha, par exemple. S'il veut faire un double ravage, il ne peut pas claquer Mecha. Là, je pense qu'il faut qu'il travaille sur une Shiva ou un autre item qui donne de l'intel. Il va se faire go. Il va sans tout se faire go. Il va se faire go. Il n'a pas de ravage. On va même lui mettre l'ulti... Ouais. En fait, il a... Son combo là, double ravage plus refresher, c'est 1025 de mana. C'est pile ce qu'il a, en fait. Ouais. Bon, après, tu comptes à la rigueur deux coups d'Arkane Boot. Ouais. Il aurait de quoi claquer un Mecha avec deux coups d'Arkane Boot, mais bon. Ouais. Ça reste un peu light, quoi. C'est clair. S'il se fait burn de la mana, enfin, s'il veut lâcher un encore smash, s'il veut lâcher un gush, enfin, il ne peut pas lâcher tout ça. C'est ça. Et on va finir la range baraque. Je pense qu'on va se décaler bottom, ouais. On a l'ulti sur burning, on a tout. Ouais. Il n'a juste pas d'agis. Là, ça fait très peur, faire un riz. Il a l'agis, donc il peut prendre des pocs. La charge de la part de Luo pour venir lancer l'offensive. OK. Là, il n'a qu'à exploser. L'ulti de John qui est parti pour sécher juste derrière. Là, il y a justement qui vient de ce buyback. Il n'y a toujours pas de... Il faut gagner du temps pour l'arrivée du Tidehunter qui aura double ravage de disponible. Ça, il va devoir punter. Il a l'ulti dans 5 secondes. Il y a peut-être un truc à faire côté LGD. L'ulti de SF qui va arriver. Ça a l'air qui va se faire massacrer. Il ne va pas avoir le temps. Il faut buyback. Il faut buyback pour ce Slark qui va revenir. Du coup, je pense que les baraques sont défendues côté LGD avec ce double buyback et avec l'arrivée du Tidehunter. Oui, c'est un truc qui coûte cher. Ça leur coûte 3 buybacks, je crois. Non, 2 buybacks, pardon. Slark et Lina. Ça essaie de chasser mais ça n'aura personne. Ils sont au courant de burning. Et ouais, le Slark là, son buyback qui lui fait mal parce qu'il tombe même derrière le Spirit Breaker. Ouais. Et Spirit Breaker, lui, il vient de terminer Asso Cuirass. Il y a Butter sur le SF. Ah ouais, ouais, ouais. Non, c'est vraiment trop compliqué pour LGD. Et je pense que le burning, il a un autre objet Soon là. Bon, il a 2500 gold. Il a encore le Cheese qui lui, bon, c'est sympa mais il pourrait décider de le remplacer ce Cheese. Il pourrait même décider de le vendre. Je ne sais pas ce qu'il va décider de faire. Je pense que si tu veux vraiment finir la game, tu fais BKB et sinon, pour t'amuser un peu, tu fais Blink. Je crois qu'en fait les deux se valent. Juste pour rush, il y a Star qui va partir sur Ferrari, BKB activer de la part de... Le problème de Blink, c'est que tu ne peux utiliser qu'après le Ravage. Et vu qu'il y a un refreshur, c'est-à-dire que si tu blinks quelqu'un, d'autre que le Tide, il va Ravage. Ouais, si parce que du coup le Jug, il est devant l'équipe de LGD avec un Ravage dans la gueule. Parce que tu n'as pas envie de Blink pour Blade Fury au milieu de tout le monde. Ouais, non, mais tu blinks ulti. Ouais, Blink ulti, ouais, si, ça paraît... Tu blinks ulti, puis Blade Fury. t'as 20 secondes d'invénurabilité, à mon avis, t'es bien. Ouais. Après, BKB, t'as juste ta Blink qui est tapée, quoi. Et t'as l'ulti, t'as 20 secondes, quoi, de... Ouais, je pense que les deux se valent. Bah après, le Blink, c'est vraiment... Le but, c'est de finir la game sur le moment en même. BKB va être beaucoup plus fort sur la durée, quoi. Clairement. Parce que BKB, tu vas pouvoir... Elle va être surprenante. Le Blink, c'est vraiment pour one shot le mec et puis le GG annoncé, quoi. C'est ça. Ouais, puis même en mode pour punir quelqu'un qui est juste un petit peu out of position, tu blinks in Abyssal trois coups et... Ouais, c'est ça. Pas de buyback et boum, c'est GG, quoi. Le Slark qui vient de buyback, là, ce serait... Mais on va voir, il peut décider de faire butter aussi, genre... Ouais. Il peut décider de faire... De toute façon, il a tellement d'avance que peu importe ce qu'il ferait, on s'en fout, Ça change rien à la puissance, il est trop fort, déjà. Donc... C'est ça. Donc il peut faire un peu ce qu'il veut. BKB qui vient d'arriver sur ce Slark, c'est important parce qu'il prend quand même beaucoup de disable, beaucoup de dégâts à gauche à droite, donc c'est un peu emmerdant. Le problème, c'est que ça ne l'enlève pas du disable du barin, je ne dis pas de conneries, et ça ne l'aide pas du tout à tanker le Jug ou en tout cas le man-up. Enfin, il faut qu'il compte vraiment sur le vol de stab pour pouvoir man-up le Jug. Et je ne sais même pas parce que le Jug, il a le temps de mettre trois coups que le Slark en a mis un et il peut être fait bâche entre-temps. C'est... Je ne sais pas. Ah, et BKB. Il a fait le Reliable Choice et il a sorti un BKB à la place de son cheese qui est parti je ne sais pas où sur le SF, sur Ferrari 430 qui vient de récupérer le BKB. Butter. Ok, il y a Aghanim je crois bientôt pour cette Lina. Pas du tout en fait. Excusez-moi, pas du tout. Aghanim aurait été trop trop bien pour LGD parce que ça permet de one-shot, d'essayer de one-shot soit le SF soit le Jug. Ce qui est très très important. C'est vraiment très fort. Mais il en est trop trop loin. Il est encore à 2600 gold de son Aghanim. Je pensais qu'il s'apporte le chicken mais en fait c'est juste pour une smoke. Et Roshan qui revient dans 50 secondes. Je pense que LGD va tranquillement attendre sur Roshan et puis probablement partir mid. Mais tu vois je suis d'accord avec les Européens de la Lina Core sur le côté qu'une Lina avec du stuff mais ça fait tellement mal. Mais t'imagines si là il y avait un X un X Saga et Blink Dagger sur la Lina et tu mets quoi en moi ? Même le Tide tu lui enlèves le Refresher ? Je ne sais pas où ? Ils font quoi là ? Et pourquoi ils partent dans les... Ok Ok donc au LGD là on fait le pari que IG n'est pas encore parti Ou alors on fait le pari que IG va partir dans notre food et qu'on va les choper au retour ça peut être très bon Ils sont vraiment ce dodge là les deux Je crois Ouais ça a vu c'est chargé sur je sais pas trop qui sur Yao derrière C'est bien joué à ce que fait Luo il est complètement out of position le Tide Hunter et du coup ils vont pouvoir one shot by me sans même le Ravage Oh Yao qui est complètement out of position et je pense même qu'il va le tuer Oh il va mettre le Ravage Yao il est obligé de mettre le Ravage pour survivre Et en attendant sur le dessous ils ont massacré ils ont massacré qui ? Ils ont massacré personne M.M.Y. qui revient ? Ok M.M.Y. qui vient double kill de burning et Luo qui va se casser et Luo qui va se casser Ok il est parti sur ça il est parti mais la place que fait ce Spirit Breaker dans la game C'est incroyable et t'as vu que sur le chemin il a stun tout le monde C'est trop fort Et la aiguise qui est posée sur le SF Chuan qui va récupérer un cheese Chuan il a terminé un aganement on en avait pas parlé mais Il fait vraiment une super game Luo Mais là je pense ils peuvent dire le GG tout simplement Yaou qui va même pas mettre le Ravage Il est back Allez utilise ton Refresher Il faut que tu Refresher mon gars Refresher tant que t'as de la mana Ok donc c'était juste le truc en mode bon on va les ralentir ils vont pas pouvoir prendre le top pas de méga crick mais IG il la joue tellement safe T'as vu ça ? Ouais Moi j'aurais été heureux j'aurais grid pour monter Il y a un cheese sur chaque support Oh IG qui est trop bien IG qui est trop bien sur chaque support mon gars pas infect Tu peux rien faire là Tu peux plus rien faire Ouais parce que grosso modo Burning il est compliqué à aller chercher il a 3000 HP Manta BKB Madness enfin bon il est compliqué L'ancien Apparition il a pas beaucoup de HP mais il a un cheese c'est pareil pour Chuan Luo bah Luo son Spirit Breaker il peut charge out il te stun machin il est infect il a beaucoup trop d'armure et le SF il a Aegis je sais pas qui tu tues limite le mec le plus sympa tué c'est Burning quoi mais bordel enfin il a 3000 HP le mec tu le tues même pas et Sylar qui va prendre le All-In qui va oh qui va essayer de Shadow Blade il a Shadow Dance il va Shadow Dance après mais il a déjà perdu énormément d'HP et surtout il ne régène pas il ne régène pas il va pouvoir Poonz d'ici quelques secondes mais ouais le Ouijoktor et là tu annonces le GG enfin ouais je pense c'est ridicule le Barra il peut solo un carry adverse bon il se trouve qu'il a plus de stuff que lui c'est ça facile et en attendant IG qui va venir prendre ce dernier side alors est-ce qu'il y a le double Ravage il y a le double Ravage de Yao il ne faut pas qu'il se monte Yao on va se mettre dans la vision de IG pour voir pour le moment il est juste là c'est le rond blanc il ne faut pas qu'il soit visible par l'UO s'il est visible par l'UO l'UO va juste le charger et je pense que IG attend ça pour finir cette game ils attendent la vision sur le Tide Hunter ouais c'est pas du tout évident c'est pas du tout évident il y a l'utile ancienne apparition qui a été lâché et du coup IG qui sont bien partis pour aller ouais mais attends on fait un risque je rappelle qu'il a il a Hedis donc c'est pas trop grave il va prendre le Viper juste derrière mais il a quand même sorti cuirasse cuirasse bon est-ce que ça peut les faire tenir là il a quand même massacré Ferrari mais il n'y avait pas Burning ouais non mais il n'y a rien qui a été posé de la part de IG ouais ouais non mais Ferrari est full live on a quand même on a le double ravage je pense qu'il faut le faire maintenant ouais non il faut attendre le slark en fait ils sont partis sur je sais pas trop qui il y a un ravage qui va arriver de la part de Yahoo faut que tu l'utilises ton ravage le double ravage ça y est il est posé il va refresh il n'y a plus de mana ouais ouais je crois que le GV va être annoncé là-dessus on n'aura jamais eu de double ravage de la part de ce Tidehunter Ferrari lui il est en patron toujours avec la aiguisse et LGD qui va perdre cette finale en BO3 2 à 1 pour IG au terme de 2-3 games 2 à 1 si vous avez fait le compte de plus 1 et IG qui va partir aux Etats-Unis pour participer au Red Bull Battleground avec pour le moment la Team Malaysia de Mushi Ohio et en fin de semaine il y aura vendredi alors non jeudi les finales russes donc ça veut dire que ça devrait commencer aux alentours de 9-10h du matin probablement voire un peu plus tard voire un peu plus tard je vous dirai le timing dès que je les aurai mais les finales russes du Red Bull Battleground qui devraient arriver que nous on va suivre je vous rappelle les finales russes c'est Empire Asus Polar Navi et il me semble que c'est Moscow 5 mais je ne suis pas persuadé du dernier alors c'est grosso modo les finales CIS donc c'est Commonwealth indépendant state je crois donc c'est grosso modo les pays de l'URSS Red Bull Battleground il est là CIS c'est qui ? Empire Polar ah oui Hellraiser et Navi donc une grosse poule quand même déjà et puis juste après il y aura la poule Europe avec Clone 9 NIP Alliance et Team Secret alors là là c'est aussi une poule absolument énorme donc voilà donc ça va être très très sympathique et tout ça ce sera jeudi et vendredi merci Bart Saké de m'avoir accompagné merci à toi un commentaire sur le BO3 un beau BO3 c'est des chinois on a l'habitude ouais mais j'allais dire un peu un peu trop sans ambiguïté quoi alors moi je suis désolé Shiba tu m'écouteras peut-être la VOD moi je suis déçu du niveau chinois à quel point c'est-à-dire ? c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs là où normalement les chinois sont les joueurs qui font pas vraiment d'erreurs il y a quand même beaucoup d'erreurs c'est poussif ça met du temps à finir des games qui doivent être terminés c'est un peu out-drave c'est enfin tu vois il y a 0-7 sur le Wisp 1-3 sur le Slark qui a servi à rien enfin je sais pas c'est pas faux mais enfin moi j'adore le jeu que je trouve que IG quand ils arrivent à dérouler ils déroulent et c'est beau quoi enfin là je sais pas si t'as vu comment ils ont conclu cette game mais elle est elle est roulée de A à Z quoi et ça on le voit très peu en Europe entre deux équipes du même niveau t'as pas d'équipe qui sont complètement roulées alors après évidemment pour le spectacle je trouve ça moins bon le chinois c'est-à-dire que les chinois c'est du dota pour les écoles c'est pas du tout toi pour du dota pour les écoles ce que fait IG et puis il y a les cancres de LGD qui n'ont pas mis de double ravage qui ont fait un Slark Shadow Blade qui a servi à rien et qui a tué une personne avec ce Shadow Blade c'est pas un cas d'école ça ouais les choses à ne pas faire même quand on est grand joueur tu vois une erreur de build sur un joueur qui joue depuis 10 ans à dota on devrait pas en voir et pourtant on en voit ouais 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 enfin ça montre aussi la complexité du jeu mais je suis d'accord enfin moi je préfère je préfère cast le dota européen t'as plus de trucs qui arrivent quoi c'est vrai que dans ces games on reste un peu sur notre fin en mode on voit qu'une équipe prend à l'avantage et on la voit pas trop le perdre on la voit pas trop contester quoi on a l'impression que les fights sont trop trop d'impact enfin bon sur ce on va se mettre une petite page de pause et puis moi je vais revenir pour du solo cul jusqu'à 19h après ce sera you you et pour ceux qui sont encore là n'hésitez pas à passer aux alentours de 22h il y aurait une nouvelle émission avec deux ingénieurs deux mecs qui sont promus du tchat qui sont nuls plus qu'on c'est Soezy et Joy Division qui sont souvent sur le tchat et qui viennent faire une émission spéciale avec les bots GLaDOS et Wesley donc n'hésitez pas à venir à venir tenter enfin à venir regarder à nous dire ce que vous en pensez pour savoir si on les garde ou si on les vire parce que des ingénieurs ça se remplace sur ce je vous souhaite je vous dis à tout de suite après une page de pause à toute